Salut tout le monde, c'est Eliott et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle voiture de carte de hockey! On l'attendait tous, je pense, en tout cas. Up A Deck, C1 2023-2024 est enfin sorti, aujourd'hui même en fait. C'est pour ça que la vidéo aura pas de montage, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai déjà dit quelques fois, mais je travaille de nuit, je suis allé chercher ma box avant d'aller me coucher, pis j'ai le goût de sortir ça aujourd'hui, fait qu'on ne fera pas le montage, ça va être RAW. Yeah, un petit spécial Eliott V. Fait que, yeah, nouvelle configuration cette année, on a 12 paquets de 12 cartes, donc un peu moins de cartes que les années précédentes, 144 au lieu de 192, mais on est supposé avoir plus d'inserts. De ce que j'ai vu, on en a en moyenne trois par boîte, pis encore une fois cette année, il y en a tout plein de nouveaux. Je vous en nomme quelques-uns, je vais vous en montrer quelques-uns aussi, pis j'ai ouvert des paquets pour me donner un avant en bout. Fait que, dans les nouveaux, on a les 200 by 85 feet, qui c'est juste les dimensions de la glace, finalement. Fait que j'ai prenié Cole Gutman tantôt. On a une Star Surge, ici. Star Surge sont une en 7, les dimensions sont une en 6. Fait que 2 par boîte. Stat box fillers, dans le fond, ils ont une partie de leur tête, I guess. Une en 6 aussi, je les ai pas mal toutes notées, je pense. Mais eux autres, ils étaient en bas de la liste. Pis les portraits, je voulais vous les montrer parce que j'ai trouvé vraiment nice. C'est probablement le design que j'aime le plus dans les 5-6 dernières années. Yeah. Fait que, tout ça. Ben de fun. C'est quand même beau comme nouveaux inserts. Je suis pas trop déçu. Les Young Guns, voici le design. J'ai prenié Sam Bolduc tantôt. Ancien du Phoenix, je tiens à le mentionner. Il a passé la majorité de sa carrière junior avec l'Armada, si je ne me trompe pas. Mais bon, il a quand même fini avec Sherbrooke. Fait que ça va aller dans la PC. Petite PC mineure, si on veut. Yeah. Fait qu'avec ça, j'arrête de parler pis on ouvre. Fait que les autres inserts que je n'ai pas nommé parce que je ne l'ai pas eu. On a des Special Edition qui sont une en 5. Star Zone, une en 7. Ouais, on crie une Teacher's Pet. On a encore les Honor Rolls qui sont 1 par 3 paquets cette année. Fait que 4 par boîte, ça ne fait pas trop mon bonheur. Je l'ai dit plusieurs fois, les Honor Rolls, je m'entorche. Mais bon. Pis sinon, yeah. Les Popcorns sont de retour. Les Dazzleurs aussi. Ça ressemble pas mal à ça. Pis évidemment, les Young Guns, c'est quand même 6 par boîte. Fait qu'on en a 1 par 2 paquets au lieu d'1 par 4. Les odds n'ont pas changé. Il y a juste des nouveaux Paladels. Il y a Deluxe sur 250. Il y a des Alburst Silver. Des Alburst Red sur 25. Pis des One of One cette année. Fait que... Yeah. On va voir ce que ça va donner. Allons-y avec... Qui est l'une gourée. Vetrano. Capitar. Qui est l'une cour de sœur. Pis Star Zone. Nice. Je les avais pas vus avant eux autres. Panarine. Voilà. Encore une fois, ça fait penser un peu aux années genre... 97, 98. Let's go. Je viens de voir un... Bon. C'est bien le fun derrière. Teacher's Pet ici de Elias Pedersen. Pis Simon Edvinson, Young Guns. C'était une de mes Targets. Avec tout ça, j'ai même pas nommé les Targets côté Young Guns. Fait que Simon Edvinson, pour commencer, très le fun. Un grand défenseur suédois. Assez bon offensivement, mais surtout reconnu pour sa fiabilité défensive. Voilà. Fait que... Yes. Un très bon début. Les autres Targets, je change de page dans mon petit calepin. Luke Hughes, Devon Levi, Matthew Neyes, Jaroslav Askarov, Matt Coronado, Jacob Peltier, Dustin Wolfe, Luke Evangelista, Ridley Gregg, Owen Beck, Tyson Forster, Sean Farrell aussi. Marco Casper. Fait que... Quand même une bonne quinzaine de gars qui ont de la dure cette année. Fait que... Pas de bédard, mais... Overall très solide. On continue avec Joseph, Miller, Kubalik, Hannah Finn, Noah Cates. C'est une base. Rookie Retrospectives de Johnson. Voilà. Ils sont venus aux autres aussi. Encore une fois, je m'en fous un peu de ces inserts-là. Puis, on a roll, Clayton Keller ici. On a une canvas de Nico Hichier. Les canvas, c'est probablement mes inserts préférés cette année. Le design bleu est vraiment nice. Puis, il y a encore des variantes black and white pour ceux qui aiment mieux ça. Mais c'est ça. Fait que... Bien belle fun. Des bases un peu partout. On répétrie ça. Puis, on continue. All right. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas tourné une vidéo. Fait que ça se peut que ce soit... All over the place. Puis, je suis fatigué en plus. Fait que ça aide pas. On a Thompson, Stamco, Spower, I Follow, Special Edition, j'en parlais, de Matthew Kitchart. Voilà. C'est... Straight. Teacher's Pet. Puis, une deuxième Young Guns. J'ai pas vu. Nice. Owen Beck. Et voilà. Pas un gros prospect pour l'instant. Dans le sens que... Il joue pas dans les dénages. Mais, très nice. Toujours le fun de trouver des Young Guns du Canadien. Hein? Fait que voilà. Deuxième Young Guns. Deux en deux à date. Nice. On poursuit. Ah, euh... Je vais mentionner, même si vous le savez probablement, à ce moment-ci de la journée. Il y a aussi une carte Easter Egg de Connor Bedard dans cette série-là. Euh... Une carte de First Overall Draft Pick. Un peu comme il y avait fait dans MVP. Pis... Pis dans Tim's, en fait. Fait que... Fait que... C'est ça. On a une Dazzleuse de Savoche, ici. Voilà. Dazzleuses, ils ont pas vraiment changé, mais sont quand même nice. Pis, Teacher's Pet de Trevor's Egress. Et une Honor Roll de Maddie Bunny Ears. Bon. Et voilà. Fait que plus d'inserts, mais bon... On va en voir beaucoup... On va en voir beaucoup en double. C'est ce que j'essaie de dire. Voilà. Euh... Quatre paquets de top, donc... Ensuite... Darlene, Lowry, Vanacek, Jack McBean, Cecey... Une autre de 100 par 85 de Toffoli. Je les récussonne Eck Portraits. Pis... Un canvas de Morgan Reilly. Alright. Avec le chandail des Saint-Pattes. Tiens. On va mettre ça là. Pis ça là. Je trouve ça drôle dans un sens que je sépare tout le temps les inserts des bases. Mais en fait, les inserts, je les collectionne pas plus. Fait qu'ils se ramassent tous à la même place à la fin de la vidéo. En tout cas. Kaliev, Endersley, Vanimaki, Barzal, Morgan Frost, Star Search de Villardy. On a une clear-cut. Oh, shit! Nice! Marco, Kasper, clear-cut. Il y a une guns. Oh, pis on a une... Il y a une guns régulière derrière, mais... On va attendre un peu. Marco, Kasper. Huitième choix au total, je pense, en 2022, par les Wings. Attaquant autrichien de taille moyenne. Je m'étais trompé, je pensais qu'il faisait comme 5 pieds neufs, mais il fait autour de 6 pieds, si je me trompe pas. Crime! C'est le fun comme carte, ça! Marco, Kasper, young guns, clear-cut. P. Henry Thrun, défenseur de la NCAA, si je me trompe pas. Aucune idée. En tout cas, si je me trompe pas, il avait quand même bien produit aux States. Fait qu'on va voir s'il est capable de poursuivre ça. C'est pas la bonne bille. Tiens, mais Marco, Kasper, young guns, clear-cut. Je suis passé par-dessus un peu vite encore. Très, très nice comme hit. Oups! Maudite affaire. Shout-out, Connerbitter. J'sais pas pourquoi, j'sais pas pourquoi il dit ça. En tout cas. Yeah! Maudite bonne boîte. On poursuit avec OEL, dont le contrat a été racheté. Seth Jones, McTavish, Robert Thomas. Début dates de Wyatt Kaiser. Les débuts dates, comparés aux années précédentes, c'est juste des joueurs de la QV 23-24. Un peu bizarre, je trouve, mais bon. T.H. Thompson, Honor Roll. Pis Kale McCarr, Canvas. Ses doigts ne doivent pas sentir. Bon. Va être pour ça qu'il check. Et voilà. Ça se peut que je manque des parallèles aussi dans les bases. Parce que j'ai remarqué qu'il était un peu sneaky. Les numéros sont pas toujours bien visibles. Fait que si jamais vous le remarquez, pis que je l'ai manqué, ben n'hésitez pas à me le dire. On a ici, Denis Malgin, Jake Dabrask, Pedersen, Kuznetsov, Kucherov. Les deux bacs à bacs. Special Edition de Crosby. Pis Rookie Retrospective Gold de Dostal. Pis Young Guns de Daniel Gushchin. Ils jouaient avec... Je pense que c'est Niagara. Je sais pas. Ils ont juste les stats avec les Sharks, encore une fois. J'avais oublié qu'ils font ça avec les carry-over rookies. Pis là, ben, vu que toute la série Young Guns, c'est des recrues qui avaient joué des matchs l'an passé. On aura probablement aucune stats junior. Et voilà. Ben, deux points en deux matchs. C'est pas pire, I guess. On verra bien ce qu'il arrive avec Gushchin. Les inserts. Il nous reste quatre paquets. Rendu là, c'est du dessert. Honnêtement, la Casper Clearcut. Très le fun. Fait qu'on va voir ce qu'il reste. Couture, Chirotte, Braddish. Dawson Mercer, Matt Murray. Special Edition, encore, de Forster. Stad Boxfitters de McKinnon. Pis Young Guns des Oilers. Vincent Dernais, ouais. Voilà, Vincent Dernais, Young Guns. Pas le plus gros nom, on va s'entendre. Il y a 27 ans que je viens de voir. Ah oui, c'est ça. 27 ans. Il fait quand même 6-6, mais c'est un défenseur défensif. Pis il est comme à cheval entre la ligue américaine. Pis la LNH. Mais voilà, un québécois au moins. Ça se prend toujours. J'ai aussi oublié de mentionner ça. Il y a pas de jeune loup cette année. Convétement enlevé. Pour faire la place au Nouveau Parallel, dans le fond. Honnêtement, c'est pas une mauvaise chose. Trois ans de jeune loup, c'était assez, je trouve. Fait qu'on a Hintz, Kotkaniemi. Milano, Brody. Luke Evangelista, début date. Superstar de Mitch Marner. Pis une Silver Surge. Ou Silver whatever, j'ai oublié. Non! What the hell? Simon Edvinson, Young Guns, Silver Outburst. J'ai pas trouvé les odds pour celles-là. Mais elles sont plus rares que les normales. Pis Edvinson, encore une fois, je veux dire... Je vais en prendre tant qu'il y en a. Très, très le fun. Caught in. All right. J'ai vu une naise comme ça. Ouverte plus tôt aujourd'hui. J'ai vu... J'ai vu quelqu'un pogner la... Pis Easter Egg de Bélor aussi. Mais elle a pas l'air si rare que ça, étrangement. J'en ai déjà vu 3 ou 4 passer. Fait qu'on... Peut-être que vous allez être chanceux. On a... Kevin LeBank, Alexandre Cavillier, Chabot, Ketchuk. Un autre 200 par 85 de Richkin. Adam Foxx pour Atreus. All right. Pis Canvas de Jimmy V.C. Quel nom random pour une Canvas. Eh bien. Fait qu'on aura pas de Young Guns Canvas dans ce dernier paquet. Je pense qu'il nous en manque une rigule d'hier. Parce que j'imagine que les Outbursts comptent pas pour... Dans les 6 normales. On les voit. Ok. Slavin, Bouchard, Perfetti. Eberle. 245. Red. J'allais-tu noter la rareté de celle-là? Nope. En tout cas. Il doit être un peu plus rare. Je sais pas. Ascarov. Quand même nice. Starsearch de Lafrenière. Pis... Columbus. Qui est à Columbus? Jet Graves. Wow. Young Guns Jet Graves. I mean... Avec les Young Guns que j'ai déjà eus, je peux pas... Je peux pas vraiment... Me plaindre. Fait que... Et voilà. C'est comme ça qu'on finit d'avoir. Tabanouche. Ça part bien la série. Honnêtement. Vraiment le fun d'ouvrir comme produit avec tous les nouveaux parallèles. Tous les nouveaux inserts. Je pense que c'est une de mes séries préférées depuis une couple d'années. Côté design en tout cas. Fait qu'on fait un petit recap. Young Guns Clear Cut de Marco Casper. Young Guns de Jet Graves. La... Silver Outburst de Ed Vinson. On a Vincent Derney. Daniel Gushchin. Sam Baldwin. Ça a pas rapport. Henry Thrun. Owen Beck. Pis Simon Ed Vinson. Normal. Fait que vraiment une boîte... À savoir Red Wings. Pis... C'est ça. Je peux vraiment pas me plaindre. C'est... C'est deux très bons joueurs. Fait que voilà. J'espère que vous avez apprécié l'ouverture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On va probablement ouvrir plus de série 1 très bientôt. Comme j'ai dit, vu que j'ai eu du fun. Pourquoi pas. D'ici là, j'ai une couple d'ouvertures en banque. Si on veut. C'est pas des bonnes ouvertures par contre. Fait que c'est pour ça que je les ai pas publiées encore. Mais... Ça devrait sortir éventuellement quand même. Fait que... Manquez pas ça. D'ici là, passez une belle journée. Bon release idées à tout le monde. Pis... On se revoit la prochaine fois. Bye.